Où se situe cette tempête actuellement ? Oui, bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous. Alors, le centre de la tempête Isaac a abordé l'Arcantillais quasiment au large de l'île de la Dominique, au nord de la Dominique, et puis dans la traversée de l'île de la Dominique avec le relief, il était un peu contrarié et il s'est recréé derrière, plutôt au niveau du canal de la Dominique. Et puis, il s'évacue progressivement, en tout cas ce centre s'évacue progressivement vers la Caribe. Et donc, ce n'est plus sur ce centre qu'il faut se focaliser maintenant, vous l'avez compris, mais c'est sur toutes les bandes de pluie qui se forment au nord et surtout à l'arrière. Donc, on le dit depuis le début, le risque pour les îles maintenant est un risque essentiellement dû aux pluies, à ces bandes de pluie intenses qui s'enroulent loin à l'arrière du centre et qui commencent à nous intéresser de façon un petit peu plus sérieuse dans l'après-midi. Et ça peut rester jusque dans la soirée. Néanmoins, on est un tout petit peu plus optimiste. C'est-à-dire que le risque d'avoir vraiment des conditions très sévères de plus intenses, ce risque diminue de plus en plus. Néanmoins, faut-il le négliger ? Pas encore. Mais en tout cas, ça peut évoluer. C'est des discussions que nous aurons cet après-midi pour voir si le risque se maintient très très fort, auquel cas on maintient un niveau rouge. Ou bien est-ce que finalement ce risque, bien sûr d'avoir des précipitations, il est là, mais il est moindre et on reste avec un niveau de vigilance qui permet quand même une surveillance accrue et une mobilisation de tous les acteurs de la sécurité. Est-ce que vous pouvez dire à cette heure, quelle zone sera la plus impactée sur l'île ? Alors, pas du tout, vous l'avez compris pourquoi. Parce que ces pluies, ce sont des bandes qui sont très très grandes et si une bande prend une île et la Martinique en enfilade, ça peut être à peu près toutes les communes qui sont impactées. Cela dit, on connaît certaines vulnérabilités accrues des communes. On pense à Rivière Pilote, on pense aux Prêcheurs, on pense aux François. Mais c'est vrai que finalement, aucune commune n'est vraiment à l'abri du risque d'inondation. Surtout que là, on parle de pluie intense, c'est-à-dire qu'il peut tomber 100-150 millimètres, c'est-à-dire 150 litres d'eau au mètre carré en deux ou trois heures. C'est le problème de ces pluies intenses. On ne peut pas anticiper donc la levée de la vigilance rouge ? Non, l'anticiper pour le moment, non. On va essayer de se donner l'après-midi pour voir comment évolue notamment cette grande bande de pluie qui est là, qui se reforme au fur et à mesure, qui approche la Martinique. Mais vous voyez qu'il approche, ce n'est pas comme une onde tropicale. Vous voyez que ça s'enroule avant de traverser. Donc c'est très complexe dans le mouvement pour savoir où ça peut donner des pluies intenses. Donc on va se donner encore quelques heures et voir, parce que personne n'a intérêt à ce que la Martinique reste bloquée bien évidemment, mais personne n'a intérêt non plus à ce qu'on lève le pied sur de la vigilance et de l'alerte et que ce soit juste après qu'il se passe des inondations catastrophiques. Donc vous voyez, on est dans cet enjeu-là.